Notre coup de coeur aujourd'hui s'appelle Sonia, elle aime les peaux de bêtes. Elle crée des éléments de décoration avec des peaux de vaches et des peaux de moutons. Bonjour Sonia, bonjour Caroline, vous avez créé beaucoup d'éléments de décoration en peaux de bêtes. Oui, alors expliquez-nous d'où vous est venue cette idée avec votre mari Mickaël ? Alors en fait c'est venu d'une grande passion déjà pour la décoration et en fait moi j'ai toujours été passionnée de la peau. J'ai souhaité travailler en fait cette matière. Alors comment a évolué la peau de bête aujourd'hui ? Comment elle est considérée ? Elle a énormément évolué puisqu'en fait aujourd'hui on l'utilise aussi dans le design et non pas simplement dans des intérieurs tels que des chalets à la montagne ou des maisons très rustiques. Aujourd'hui on a développé la peau et elle s'intègre aujourd'hui dans toutes sortes d'intérieurs. Alors la plupart des peaux que nous avons là autour de nous et qu'on trouve justement sur votre site internet ce sont des peaux de vaches. Oui. Alors qui se déclinent en différents motifs parce qu'on a des peaux de zèbres, on a des peaux de panthères etc. Mais tout ça reste de la peau de vache. Exactement. Alors en fait vous avez une peau typique qui est la peau normande. Ça c'est une peau qui est authentique. Avec ça effectivement vous avez des peaux de zèbres comme vous pouvez voir ici avec des tapis patchwork. Et là ce sont des peaux en fait de vaches blanches sur lesquelles on imprime en fait un pochoir. Alors est-ce que ces peaux ont une odeur ? Pas du tout parce que nous nous ne travaillons spécifiquement qu'avec de la peau française et la vache française ne sent pas. La vache française ne sent pas. Pourquoi la vache, je ne sais pas, d'Argentine par exemple, elle sent très fort ? Très fort. Exactement. Et question d'entretien, est-ce qu'il y a un entretien particulier ? Non pas spécialement, qu'avec des produits naturels. C'est-à-dire que c'est vraiment en cas de tâche, si vous faites une tâche vous utilisez du savon, il y a une brosse et c'est tout. Alors certaines de vos peaux sont très colorées, on a des couleurs même très fluo. Pourquoi cette gamme ? Je dirais qu'aujourd'hui il faut changer la gamme, c'est important. On a une énorme demande sur la couleur parce qu'aujourd'hui les gens ont envie d'être bien chez eux et ils ont envie d'avoir de la couleur dans leur intérieur. Ils peuvent avoir des intérieurs très très design, très épurés et ajouter des peaux rouges, fuchsias. Et cette couleur, elle ne passe pas avec le temps, avec le soleil ? Pas du tout, c'est une couleur même avec le soleil qui ne passera pas. Donc avec votre marque on trouve différents produits, donc là on a vu les peaux, mais il y a également des éléments de décoration. On crée des miroirs, on crée des vases, bien sûr tout ça à base de peau. Il y a un réel engouement pour la tapisserie et aujourd'hui les gens souhaitent avoir des dimensions plus standards, mais avoir des choses qui vont aller dans leur intérieur. Alors il y a aussi certains produits qui ont été très travaillés, on peut parler notamment du patchwork ? Oui, alors le patchwork en fait c'est des carrés de peau qui sont assemblés les uns avec les autres. Et là pareil, vous les faites dans la dimension que vous souhaitez. On peut avoir un petit patchwork qui fait 1m50 jusqu'à du 6m ou du 8m. Et qu'est-ce que la peau de vache apporte dans notre décoration aujourd'hui ? La peau de vache ça vous apporte confort, sensualité et chaleur. Merci beaucoup Sonia. Merci à vous Caroline. Est-ce que vous êtes une véritable peau de vache alors ? Je suis plutôt peau de zèbre. Ah !